Musique Salut Pascal ! Salut Pascal ! Hugues ! Salut Pascal, ça devient sérieux ! Salut Pascal ! Tu m'as manqué, dis donc ! C'est donc le cinquième quiz, le dernier sur un club, et ce club n'est autre que le Lausanne Hockey Club. Mais tout d'abord, petit détour par les règles. Musique Un thème par quiz, Pas de limite de temps, mais ne pas exagérer sur la longueur de la réflexion. 10 questions par thème. Chaque bonne réponse donne un point, une mauvaise forcément zéro. A la fin de chaque quiz, il y a une question Venus. Le candidat a deux options, une pour trois points, une pour un point. A la fin de chaque quiz, on désigne le gagnant de ce quiz spécifique. Après les six quiz, on désigne le vainqueur au nombre total de points. En cas d'égalité, les victoires par quiz individuelle feront la différence. Qui a marqué le premier but pour les Lausanne Hockey Club ? Qui a inscrit le premier but Lausannois de la saison ? Un 10, c'est un défenseur. C'est Martin Guernat, le défenseur étranger. Martin Guernat. Martin Guernat. Martin Guernat. Donc, comme à chaque fois, au pif, on va dire fric. Guernat. Et voilà, j'ai cité entre les deux. Voilà, 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 voilà. Vous voyez qu'il y a une part de chance aussi. Un des gardiens lausannois a accumulé quatre blanchissages cette saison. Lequel des deux titulaires ? Bolsauser. Bolsauser. Aïe, 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 c'est pas le temps d'aller voir. Est-ce que ce serait pas Bolsauser ? Ouais, t'as bien, Stéphane, mais je, 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 je... C'est Lucas Bolsauser, il en a d'ailleurs signé trois consécutifs. C'est juste en parlant de blanchissage. Le 30 novembre dernier, Lucas Bolsauser a signé le premier de ceux-ci. Mais un autre événement a marqué ce match contre le Haché à joie. Lequel ? Le retrait du maillot de Florian. On a retiré le maillot de Florian Connes. Le 30 novembre, attends, c'était le retrait du maillot de Florian Connes. De sentir l'université du club, il y a des parrains, il y a des sous la glace. Ils ont retiré le maillot numéro 61 de Florian Connes. C'est juste et bien évidemment, on salue Florian Connes, un de nos invités. Nous avons souvent souligné la, entre guillemets, constance dans l'inconstance du Lausanne Hockey Club cette saison. Soit les vaudois alternants, défaite et victoire sans réelle série. Pourtant, début mars, les Lausallois ont connu une série de victoires. Combien en ont-ils obtenues consécutivement à une près ? Six. Cinq succès consécutifs. On... Six victoires consécutives. Six. C'est le nombre exact. Ah ! Vrai ou faux ? En saison régulière, un joueur lausannois a signé 20 buts ou plus. Aïe, 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 aïe. J'ai regardé les points. Je n'ai pas regardé les buts. C'est faux. C'est faux parce que je crois que le meilleur buteur était un jury secatch avec 19 ou 18. Oui, c'est vrai. Je vais dire faux. Faux parce que c'est secatch qui en a le plus avec 19, je pense. Avec les pré-play-offs et les pay-offs, il a passé la barre des 20 buts. Dans saison régulière, il s'est arrêté à 19. Donc la réponse était faux. C'est juste que c'est faux. Ah, aïe. Je sais que c'est vrai. Ah, fou. Comme il y a eu un quart de finale contre Fribourg-Gothéron, la question portera donc sur les duels contre les Dragons. Quel est le bilan lausannois face à Fribourg sur l'ensemble de la saison régulière et des play-offs ? Petit indice, il y a eu 10 matchs. Lausanne a utilisé les 8 licences étrangères à disposition pour la saison 2021-2022. Mais seulement 6 ont fini la saison avec le LHC, Martine Garnatt, Francis Paré, Corey Emerton, Michael Froelich, Andy Millie et Iris Egatch. Qui sont les deux joueurs qui ont commencé la saison à la Vaudoise Arena mais qui ont été échangés en cours d'exercice ? Phil Varon et Marc Barberio. Oui, Phil Varon et puis Barberio. Varon, c'est ce ? Ah, c'est Barberio. Alors, je sais qu'il y a Philippe Varon, Barberio. Un certain Marc Barberio et un certain Phil Varon. Barberio est parti à l'Akbar-Skazan au KHL et Varon est parti à Berne, c'est juste tué à le point. Lausanne a connu une bête noire cette saison, perdant tous les matchs disputés. Contre quelle équipe était-ce ? Je vais aller au bol Zurich. Je vais y aller avec Zurich. Euh, Zurich ? Je vais dire Davos. 4 matchs, 4 défaites, malheureusement contre Rappersville. C'est juste, tu ne t'es pas laissé avoir par le lac de Rappersville. Ah, Rappi. Encore et toujours la bête noire, décidément. Les Vaudois ont pu compter sur leurs joueurs suisses ou Alice en Suisse pour faire des points. 6 d'entre eux ont connu une saison régulière à 20 points et plus. Nommes-en 3. Jason Fuchs, Damien Ria, Christophe Bertie. Ben, Bertie, Damien Ria, Jason Fuchs. Jason Fuchs, Damien Ria, Glauser. Non. Ben, je dirais Bertie, Fuchs, Ria. Fuchs, Bertie, Gennady. Il te manque Joël Gennady, 7 buts, 30 points. Lucas Frick, 5 buts, 28 points. Et Ronald Kenins, 7 buts, 20 points. Facile. Cette saison, le LHC a réussi une première en National League. Quel est ce fait d'arme ? Ils ont fêté leurs 100 ans. C'est peut-être la première fois qu'un joueur dit que c'est une question de m****. Cette année, c'était les 100 ans du club. Donc, c'est la première fois qu'ils fêtent leurs 100 ans. Deux matchs consécutifs de 8 buts ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux attendre une semaine. Plus petit nombre de victoires à domicile. Lausanne est le premier club à avoir remporté sa série de pré-play-off en ayant l'avantage de la glace. Ce n'est pas grave. Vous savez quoi ? Je n'ai pas honte de ne pas su répondre à cette question. On peut se lever pour y en mettre une ou bien ? Je reviens. Pas de violence, pas de violence. Pas toujours sympa, Pascal. C'est quoi ces questions ? On passe à la question bonus. Trois points, trois points, trois points. T'es sûr ? Tu n'as même pas regardé l'indice. Ah, je dois regarder d'abord ? Ah, je ne sais plus comment ça se faisait. Tu sais, c'est le stress, là. La question bonus est sponsorisée par la NHL. Ah, le Tsar, Aleksandrovitskin. Je vais essayer trois. Trois points. Eh, bon, trois points parce que je… Oui, oui, il va pour trois. Moi, je suis un homme de challenge. Moi, je vais rester sur le un point. Avec 780 buts marqués, Aleksandrovitskin est au troisième rang du buteur de NHL, devancé seulement par Gordy Howe et Wien Gretzky. En parlant du dernier nommé, combien de buts, plus ou moins dix, a-t-il marqué en saison régulière ? C'est parti. 1163 buts. 970 buts. Tu as 980. Aïe, aïe, aïe. 890. Il était à 894. C'est bon, tu allies trois points. Yes ! Une nouvelle fois, la victoire revient à Jonathan, qui prend une belle option sur le titre de vainqueur de cette saison 3 du Quiz Ok. Yes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !